Le Parti uni rafle aussi la partielle. La Commission électorale nationale indépendante a programmé mercredi les résultats des élections locales partielles. Le scrutin qui s'est déroulé le 15 août dernier dans cinq communes voit une victoire du Parti union pour la République unira au pouvoir dans la logique des résultats du vote du 30 juin dernier. Sur 130 conseillers municipaux, le Parti de forme enseignée à l'EM42. Selon les nouveaux résultats, la Coalition Renovée obtient quatre nouveaux sièges. L'ANSC de Jean-Pierre Fabre revient avec quatre également pendant que la Coalition 14 est crédité d'un siège dans Wawa. Même un tarif pour l'UMC dans York, quatre et pour le net de directement dans Wawa 1. Les résultats partiels programmés mercredi seront transmis à la Cour suprême qui aura la charge de programmer les définitives. Notons que sous réserve de la programmation de la Cour suprême, unira gagne au total 920 sièges de conseillers municipaux sur la 1527 mise en jeu dans les 117 communes du Togo. Le ANSC obtient 136 sièges et la Coalition 14 récolte 130. Habia plutôt content de l'adoption de la loi Bukesi, Togo Politica. Après quelques mois passés aux Etats-Unis pour des raisons de santé, Nicodem Habia, président du Parti Les Démocrates est de retour au Bersailles. Dans une interview accordée à la chaîne YouTube iVisa, le président national du Parti Les Démocrates se dit être en bonne condition physique et morale pour la suite de la lutte. Je voudrais remercier le peuple togolais qui a prié pour moi et je peux vous dire que je suis en bonne santé. Je vais très bien et je suis rentré pour poursuivre la lutte, a-t-il indiqué. L'ancien débuté n'a pas manqué de donner son point de vue par rapport à la nouvelle loi fixant les conditions d'exercice des libertés, des réunions et des manifestations publiques au Togo. A en croire, l'opposant au régime de Fort Yansingbe, l'adoption de cette loi par les nommés de la 6e législature ne doit surprend personne. C'est l'habitude de la maison. Mais moi, je suis plutôt content que cette nouvelle loi sur les manifestations ait été adoptée. La retenance au Togo n'est pas une question des leaders politiques. C'est une affaire de tous les Togolais. Et avec cette loi, plus besoin d'aller demander la permission avant de marcher. C'est ce test qui va faire partir le RPT Unir, a-t-il ajouté. Fin d'année en fanfare à l'EFOFA, Togo Société. Le jeudi 8 août 2019 s'est déroulée à Pia, la cinémoronie de clôture de l'année scolaire de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFA. Baptisé triomphe en présence des autres autorités civiles et militaires du pays. Lors de cette prise d'armes, les élèves de première année constituant la 23e promotion furent baptisés du nom de Patriote et reçurent pour parrain le colonel Diabo Dajo Kleber. Les élèves de la 22e promotion reçurent ensuite leur galant de sous-lieu tenant et, après avoir prêté serment, remis symboliquement le drapeau de l'école à une garde d'honneur constituée d'élèves en fin de première année. Le déroulement de cette cérémonie parfaite orchestrée fut ponctueux de chants et de danses effectués par des groupes locaux. Tout au long de la prise d'armes, l'appui à la formation des élites par la France fut particulièrement souligné tant par le chef de corps de l'EFOFA que par le général de division Kandaga, chef d'état-major des FAT, président de l'événement. A ce titre, le lieutenant-colonel Régis Lacroix, nouvel attaché de défense près de l'ambassade de France au Togo, eut l'honneur de remettre les galants de sous-lieu tenant aux jeunes officiers de la promotion, capitaine Tangao Manzama Esso, quittant l'école. Pour clore cette festivité de fin de scolarité, l'école s'est rassemblée le samedi 10 août pour une dernière levée de couleurs avant un départ en permission bien mérité. L'école de formation des officiers des armes des forces armées togolaises, située à Pierre, à 400 km au nord de Lomé, a pour mission de former les jeunes chefs militaires togolais. La formation qui s'adresse à des étudiants titulaires d'un bac plus deux ou à des sous-officiers recrutés par voie interne dure deux années et concerne de 50 à 70 élèves chaque année, dont une dizaine est issu du pays d'Afrique francophone en vertu d'accords passés par le Togo et les pays partenaires. Vétéran des forces françaises libres, ancien commandant de Chine, le colonel Kleber Dadjo fut ensuite un homme politique togolais et occupa la fonction du président du Togo du 14 janvier au 14 avril 1967. Il est décédé en 1989 avec l'ambassade de France au Togo. Le mouvement en Okunka demande aux Togolais de se mobiliser par le procès de Folie Sativi ce jeudi. Togo Justice C'est ce jeudi que le premier responsable du mouvement en Okunka, Folie Sativi, sera jugé à la cour d'appel de Lomé. Son mouvement, qui dénonce la militarisation à outrance du palais de la justice lors de ses précédents jugements, demande à la population de Lomé et ses environs à se mobiliser ce jeudi à la cour d'appel. Déclaration liminaire Il y a quelques semaines, plus précisément le 11 juillet 2019, le camarade Folie Sativi a comparu devant le juge de la cour d'appel de Lomé pour être rejugé. Pour contre toute attente, son procès en appel fut renvoyé au 22 août 2019, autant pour moi, sur demande du parquet procureur qui avait pourtant lui-même programmé l'audience sur cette date. La demande de mise en liberté provisoire promulée à l'occasion par ses avocats fut rejetée. Quoique nous n'étions pas d'accord sur la manière peu orthodoxe dont les choses s'étaient déroulées ce jour, Nous avons gardé notre calme tout en attendant partiellement la date fadétique du 22 août 2019 qui s'avère être également la date à laquelle le camarade Folie Sativi fera exactement un an à la prison civile de Lomé. Effectivement, le 22 août que nous trouvions très loin est à nos portes, c'est seulement dans quelques heures. Mais avant que Folie Sativi ne retourne dans cette salle de la cour d'appel de Lomé ce jeudi 22 août 2019, nous tenons à revenir sur certains aspects de sa comparution du 11 juillet 2019 qui méritent d'être corrigés pour une bonne administration de la justice. Il s'agit notamment de 1. La militarisation à outrance des abords et de l'intérieur de la cour d'appel de Lomé et l'interdiction d'accès à la salle au public venu assister au procès et soutenir le camarade. 2. Le moyen par lequel l'on fit venir le camarade Folie Sativi à la cour d'appel à bord d'un char sur le point numéro 1. La militarisation à outrance de la cour d'appel de Lomé. Nous avons constaté le 11 juillet 2019, tout comme lors des deux comparutions du camarade Folie devant le tribunal correctionnel de Lomé, une force présente militaire et policière autour et à l'intérieur même de la cour d'appel. En effet, des hommes cagoulés, des militaires, des policiers et des jardins de l'unité spéciale d'intervention de la jardin-mérie avaient bouclé tous les issues menant à la cour d'appel de Lomé. Tous ceux qui étaient venus apporter leur soutien aux camarades Folie ou pour assister à l'audience furent empêchés d'approcher la cour. Tous ont été repoussés et cassés dans les connerres. L'accès à la cour était ainsi interdit au public. Seuls les avocats ont pu entrer, après plusieurs fouilles et humiliations dans la salle. Même les collaborateurs des avocats et les membres de sa famille furent empêchés d'entrer dans la salle d'audience. Et pourtant, il ne s'agissait pas d'un procès à huit clous. Il s'agissait bien sûr d'un procès public. Ceci étant, l'accès à la salle d'audience devrait être ouvert à tous les citoyens désirés d'assister au procès de Folie Sativi afin de connaître la vérité. Le comité exécutif du mouvement, en aucun cas, demande donc aux autorités compétentes de faire en sorte que l'accès à la salle d'audience soit libre et ouvert à tous ce jeudi 22 août 2019. Folie Sativi est un homme public. Le peuple se doit de savoir ce qu'on lui reproche exactement. On ne peut rendre justice au nom du peuple et refuser par la même occasion l'accès à la salle aux citoyens et même aux journalistes qui devront tout suivre dans les détails pour mieux informer l'opinion. Le ministère public se doit de jouer cartes sur table en faisant les choses dans les normes. Une fois encore, il faudrait que ce jeudi 22 août 2019, l'accès à la salle soit garanti et permis à tous. Le peuple a le droit de connaître la vérité dans ce dossier. Aussi, la militarisation à outrance des abords et de l'intérieur de la cour d'appel n'était pas de nature à garantir l'indépendance. La neutralité est l'impartialité du juge qui se doit d'être libre de toute pression. Or, l'un des objectifs du gouvernement à travers cette militarisation de la cour est d'intimider les juges en les emmenant notamment à dire ce qu'il veut les obliger à dire. Pour une bonne administration de la justice et pour un procès équitable, les juges doivent se sentir libres, libres de décider selon leurs intimes convictions, libres de juger la situation et libres de décider. Ils ne doivent pas se sentir intimidés et menacés. La présence des militaires, policiers, gendarmes et unités spéciales au sein et au bord de la cour est un fusil pointé sur le temple. On veut leur dire, faites extrêmement attention. Sinon, non, cela ne doit pas être ainsi. Les juges doivent être libres de toute pression. Qu'on note donc ces épées de Damoclès sur les têtes le jeudi 22 août 2019. Sur le point 2, le moyen par lequel l'on fut venu le camarade Foulisati vit à la cour d'appel. Nous avons tous été surpris de constater que c'est à bord d'un char qu'on vit venir le camarade Foulisati vit à la cour d'appel de l'Omé, ce qui est totalement anormal. Foulisati vit n'est pas un criminel. Il n'a tué ni commis un attentat terroriste. Même les plus grands cumulaires de présents du Togo ne viennent pas au procès à bord d'un char de combat. Une telle pratique doit être prohibée. Le jeudi 22 août 2019, les autorités compétentes doivent faire en sorte que Foulisati vit arrive à la cour d'appel dans des conditions normales. Aussi, nous demandons aux autorités compétentes de garantir le libre accès à la salle aux journalistes et aux organisations des droits de l'homme qui veulent couvrir et observer ce procès. Nous appelons par ailleurs la population les étudiants, les élèves, les défenseurs des droits de l'homme, les activistes, les syndicalistes, les artistes engagés, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques de la C14, du PMP, de l'ANC, du CAR et du Parti des Togolais, les responsables religieux et tous les citoyens épris de l'idéal de liberté et de justice à se mobiliser massivement pour soutenir le camarade Foulis à ce procès historique qui, en réalité, n'est pas le prolongement de notre lutte commune et doit donc être pour nous l'occasion de réaffirmer notre solide attachement aux valeurs et principes cardinaux pour lesquels nous nous battons tous depuis des années démocratie, liberté, pertinence, changement, état de droit, justice et égalité. Fait allômer le 20 août 2019 le comité exécutif. La moto, permis de conduire, le gala Yarka d'Ameyame, rehausse le ton. Togo société, alors que sa décision obligeant désormais tous les conducteurs d'engin à deux roues d'avoir un permis de conduire, continue de faire jaser, dans l'opinion, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile assure que ceux qui ne la respecteront pas s'exposeront à des sanctions. Pour lutter contre les accidents des routes qui font beaucoup de morts, Yarka d'Ameyame, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, rend le permis de conduire des motocyclistes obligatoires. Cette décision prend effet à partir du 20 septembre 2019. La décision suscite polémique. Certains en offusquent, surtout, qu'il faut payer 5500 francs comme frais de quittance. Le permis de conduire de type A reste actuellement l'un des thèmes qui revient le plus dans les discussions actuelles. Pour répondre aux sceptiques qui ne croient pas à l'effectivité de cette mesure, Yarka d'Ameyame rappelle que le gouvernement sera sans complaisance. Il est donc prévu d'importantes sanctions à infliger aux contrevenants. En clair, tous ceux qui n'auront pas le précieux César n'auront pas le droit d'utiliser leurs motos à partir de la date indiquée. Le 20 septembre, nous commençons le contrôle et la vérification des pièces et permis de conduire pour les motocyclistes. Mais à partir du 1er décembre 2019, il y aura contrôle à plus de sanctions. Martel, le premier ministre général. Ce dernier poursuit. Tu n'as pas ton permis de conduire à partir de cet instant-là, c'est-à-dire 1er décembre. On garde ta moto quelque part et tu rentres à la maison. Une menace qu'il appelle à prendre au sérieux. La mesure annoncée le 9 août dernier fait juste, suite, justifie son auteur au fait que les cours togolaises sont devenues meurtrières. Pour le seul semestre de l'année en cours, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dénombre 2738 cas d'accidents. Les motocyclistes seraient allongés de plus de trois quarts de ces incidents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada